bonjour à toutes et à tous nous allons prendre notre temps pour vous expliquer dans cette cinquième pratique nous allons commencer à examiner une bascule richette 7 rs réalisé avec de normes vous apprendrez également le fonctionnement des bascules les circuits vus précédemment et ou normes nord et or sont utilisés dans la logique combinatoire ce terme signifie que le niveau logique présent en sortie du circuit considéré est uniquement fonction des niveaux logique présent à l'entrée à l'instant considéré autrement dit le niveau logique de la sortie ne dépend pas des états antérieurs des entrées les bascules font partie des systèmes séquentiels ces derniers permettent d'obtenir en sortie un niveau logique qui dépend du niveau des entrées au moment considéré mais qui tient également compte de leur état antérieur les circuits séquentiels peuvent être très complète ça les bascules sont les plus simples d'entre eux nous allons examiner quelques types de bascules réalisés tout d'abord avec des circuits normes puis par la suite avec des circuits intégrés spécialisés uniques première expérience examen d'une bascule ricette 7 rs réalisé avec de normes une bascule est un circuit bistable c'est à dire caractérisé par une sortie pouvant prendre deux états logiques stables dans le temps elle ou as la sortie basculant dès que l'on agit sur une entrée appropriée une bascule possède en général deux sorties noté q et q bar les deux sorties se trouvent toujours à des niveaux complémentaires les deux sorties se trouvent toujours à des niveaux complémentaires lorsque q est au niveau as q bar se trouve au niveau l et vice versa à l'emplacement de mon crayon noir q et q bar généralement on se base de sa sortie q pour définir l'état de la bascule on dit que la bascule est à l'état logique 1 si la sortie q est à l'état logique eau et que la bascule est à l'état logique 0 si la sortie q est à l'état bas toujours à l'emplacement de mon crayon noir dans cet exercice vous allez étudier la bascule la plus simple la bascule risset 7 réalisé avec deux circuits normes on appelle 7 l'état 1 de la bascule et risset l'état 0 en vous référence sur le schéma électrique effectuer les les liaisons suivantes à l'aide du fil vert relier la bascule une du circuit intégré entrer du premier nombre à la bascule plus et le fil jaune entrer 2 du deuxième nombre à la bascule plus la brosse 5 au plus au moyen du fil n'importe quelle couleur de votre soie relier la brosse 3 sortie du premier nombre et la brosse 4, entrée du deuxième nombre. A la LED L0, via la base du transistor T0. Avec le second fil que vous avez à votre disposition, reliez la brosse 2, entrée du premier nombre et la brosse 6, sortie du deuxième nombre, à la LED L1, via la base du transistor T1. Mettez les deux fils de couleur vert et jaune sur la position 1. C'est-à-dire, au plus, avec les liaisons effectuées, vous avez réalisé le circuit illustré sur le CMA à l'emplacement de mon crayon noir. Comme vous pouvez l'observer, le circuit possède deux entrées et deux sorties. Une entrée est désignée par le symbole S, barre, et l'autre par le symbole R, barre. Les lettres S et R sont des abréviations des termes 7, écriture ou mise à 1, et reset, effacement ou remise à 0. Les deux sorties sont notées Q et Q, barre, étoile. Car il existe une possibilité pour que les deux sorties ne soient pas complémentaires. La sortie Q et la sortie de référence du circuit. Branchez maintenant l'alimentation et observez les LED L0 et L1. L'une des LED sera allumée et l'autre éteinte. Il n'est pas possible de prévoir laquelle des deux s'allumera. Car cela dépend des caractéristiques physiques des deux circuits nantes et plus exactement de leur temps de réponse. Ils ne sont jamais parfaitement identiques. Puisque le temps de réponse d'un circuit logique peut varier dans un avantage assez large, Il n'est pas possible de savoir lequel des deux nantes constituant la bascule RS commutera le premier à la mise sous tension, soit l'un ou soit l'autre, à l'emplacement de mon crayon noir. Parfait. Parfait. ... 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